Bonjour, c'est Pierre Momon, je me suis fait un petit peu plus rare depuis une quinzaine, enfin tellement plus rare d'ailleurs que vous ne m'avez pas vu depuis bientôt 15 jours, non pas par manque de sujets à traiter, mais au contraire par trop plein. Il y a en effet beaucoup de choses à dire toujours sur le sujet de l'immobilier, on peut aussi parler d'investissement alternatif, on peut aussi parler d'investissement dans l'or, tout ça dans un contexte général qui est celui d'une très grande crise financière, monétaire et in fine économique vers laquelle nous avançons tous, nous, citoyens du monde, et en particulier de l'Union Européenne. Donc finalement j'ai décidé de marier un thème particulier qui est celui de l'opportunité d'investir en l'immobilier dans le contexte de cette crise à venir. Donc la vidéo d'aujourd'hui s'intitule « L'immobilier survivra-t-il à la méga crise de 2020 ? » Alors pourquoi 2020 ? Je n'ai pas la boule de cristal, personne ne l'a. Ça fait en gros depuis, on va dire, depuis 2015 que les oracles en matière de prévision sur l'avenir économique nous expliquent que l'année prochaine, la méga crise va arriver. Alors elle est arrivée en 2015, elle n'est pas arrivée, après c'était 2016, 2017, 2018, 2019, ça c'était juré traché, on aura la méga crise, maintenant on nous parle de 2020. Alors cela prête à sourire, mais il ne faut pas prendre pour autant ces prévisions à la légère. On voit bien que ces personnes qui sont des économistes parfaitement formés à leur discipline, parfaitement compétents, dont la compétence est reconnue pour beaucoup d'entre eux, ne sont pas capables de fixer une date. En effet, là, ce n'est plus de la prévision, ça devient de la voyance extra-lucidée. Ils ne sont pas censés avoir ce don, à vrai dire, personne ne l'a. Donc on ne sait pas quand est-ce que ça surviendra. Ce qui est sûr, c'est que cette méga crise, qui sera une crise totale, une crise générale, surviendra avant les dix ans qui viennent. Alors qu'est-ce qui permet de dire ça ? C'est tout simplement que depuis déjà plusieurs années, et c'est pour ça que les oracles, qui sont pour autant, qui sont des économistes tout à fait sérieux, la prévoient chaque année pour l'année prochaine, sans qu'elle vienne. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne viendra pas, puisque les causes qui amènent à cette crise, par la fragmentation causale, c'est-à-dire une cause en entraîne une autre, qui elle-même en entraîne une autre, et l'ensemble de ces causes se réunissent, et se réuniront un jour pour faire que la crise surviendra. Donc on sait que cette crise est inéluctable. Alors, je ne vais pas me transformer en professeur d'économie, je ne vais pas non plus vous agresser avec des chiffres, qui d'ailleurs gardent l'importance. Ce qui compte, c'est de comprendre les mécanismes. Alors le mécanisme est le suivant. Avec ce qui s'est produit en 2008, vous le savez que les banques ont fait faillite dans le cadre des conséquences de la faillite de la banque américaine, des membresurs elles-mêmes, provoquées par ce qu'on avait appelé les subprimes. Les banques ont été sauvées par les États, et pour sauver les banques, il a donc fallu engager des milliards, des milliards, quand je dis des milliards, c'est des centaines de milliards d'euros, peut-être des milliers de milliards d'euros, pour sauver les banques du monde entier. Donc chaque pays a sauvé ses propres banques. Du coup, les États sont devenus, du jour au lendemain, ultra-endettés, très endettés, d'un endettement insurmontable, qui les menaient tout droit à la faillite, dans un contexte de taux d'intérêt normal, qui était encore le contexte qui a suivi immédiatement en 2008. Donc très rapidement, les banques centrales ont décidé, probablement d'un commun accord, toujours est-il qu'elles l'ont fait de manière à peu près simultanée, ont décidé de baisser les taux d'intérêt directeur, autrement dit, de baisser les taux qui servent de référence à tous les autres taux, de façon à ce que, en particulier, le taux des obligations qui ont été émises, qui ont été émises par les États, ou des obligations futures qu'elles émettent les États, soient extrêmement faibles. Donc taux extrêmement faibles, voulait dire que les États pourraient faire face à leur dette colossale, sans que les intérêts à payer soient impossibles à payer. Ce qui explique que très rapidement, les taux des grands pays, des grandes zones économiques, la zone dollar, la zone euro, notamment, pour les Japonais, c'était déjà le cas depuis déjà pas mal de temps, depuis avant les années 2000, ces taux sont devenus quasiment nuls, puis ils sont devenus nuls pour beaucoup d'entre eux, et puis ils sont devenus négatifs pour beaucoup d'entre eux. Alors, la conséquence de cela, c'est que taux négatifs, ça veut dire que les banques dont le métier est de gagner de l'argent en prenant des taux, en prenant de l'argent moyennant des taux, ne gagnent plus leur vie. Et comme ça fait des années, quand on perd l'argent, qu'on ne gagne plus assez d'argent pendant des années, on s'approche de la faillite. Et en effet, les cours boursiers des banques montrent que les investisseurs ne croient plus, massivement, ne croient plus dans l'avenir des banques, et à juste titre, donc on a des banques, des grandes banques européennes notamment, qui convergent tranquillement vers la faillite. Autre facteur aggravant, c'est que les clients de ces banques, notamment en particulier, les entreprises, en raison de la crise économique, on va dire de la stagnation économique, qui est, malgré les maquillages statistiques, un fait, en particulier dans notre Union européenne, dans notre zone économique de l'Union européenne, ces clients soit font faillite, soit sont de moins en moins capables de payer, dans le cadre des échéances normales, les intérêts des prêts qu'elles ont souscrit au cours des banques. Donc, clairement, le potentiel de faillite des banques est augmenté. Simultanément, ça augmente le potentiel des entreprises, qui elles sont à peu près en état correct, parce que si les banques ont faillite, elles ne pourront plus emprunter auprès de ces banques. Donc, on voit bien qu'on est dans un système, une sorte de réaction en chaîne, qui ne met non pas à une explosion nucléaire, comme s'il s'agissait d'atomes, d'uranium 238, sauf erreur de ma part, mais qui mène tout simplement à une explosion financière et économique. Bien évidemment, derrière cette explosion financière de faillite, tout simplement, si elle se produit, on va avoir l'effondrement des bourses, pour cause d'effondrement des obligations, et d'effondrement des actions. Donc, derrière ça, ça veut dire l'effondrement de beaucoup d'entreprises, donc ça veut dire un effondrement général de l'économie. En même temps, on aura, et ça peut être d'ailleurs la cause initiale, un effondrement des monnaies, parce que les quantités de monnaies qui ont été émises, en contrepartie de rien, l'économie s'appelle ça, des émissions ex-milo, c'est-à-dire à partir de rien, qui ont été émises depuis 2008, dans le seul but de masser la faillite générale du système, font que la valeur des monnaies diminue, puisque, en gros, la masse monétaire, mettons, peut-être a doublé, je n'ai pas les grandeurs exactes en tête, enfin, elle a augmenté d'une proportion absolument considérable, alors que la quantité de biens et services, qui est la contrepartie de la production de monnaie, elle, en gros, n'a pas augmenté, ou a très peu augmenté, depuis une dizaine d'années, que ce soit aux Etats-Unis, que ce soit en Europe. En Chine, c'est difficile à savoir, et au Japon, c'est un peu la même histoire. Donc, on a une quantité de monnaies, qu'il s'agisse d'euros, qu'il s'agisse de dollars, qu'il s'agisse de yannes, et même, depuis quelques années, de yuan, la monnaie chinoise, qui explose, alors que, quoi qu'on nous en dise, soit que disent les statistiques de complaisance, pour faire plaisir aux gouvernements qui contrôlent de près ou de loin les statistiques statistiques, la croissance économique n'est pas là, où elle est infiniment plus faible, on va dire pas infiniment plus faible, mais elle est beaucoup plus faible que l'endettement qui permet de la financer. Donc, on augmente la richesse de ça, et en même temps, on augmente la dette de ça. Donc, c'est clair que si on fait la balance, eh bien, en réalité, on s'appauvrait. Alors, évidemment, on ne le voit pas, parce que ce n'est pas nous qui payons, ce sont ceux qui viennent après. C'est-à-dire, peut-être nous, dans quelques années, enfin, nous, dans quelques années, enfin, peut-être, c'est sûr, et puis, comme ça va durer longtemps, probablement, nos descendants, enfin, nos descendants, au moins nos enfants. Donc, cette affaire-là, c'est un phénomène de destruction en direct, mais étalé sur une durée qui est maintenant une bonne dizaine d'années, de l'économie, de la finance mondiale et des monnaies mondiales. Donc, on m'a dit que c'est un cataclysme qui est en train de se produire. Donc, quand le truc éclatera, quand on sera de nouveau devant une crise façon 2008, mais probablement, si l'on en croit ce que nous disent tous les économistes qui osent parler de ça, multiplié par... La dernière nouvelle, c'était multiplié par 30, bon, pourquoi pas par 50 ou par 10, peu importe. Ce que l'on sait, c'est que, même si c'est du 2008 multiplié par 2, de toute façon, c'est le naufrage généralisé. Donc, toutes les classes d'actifs seront impactées, c'est-à-dire que vous déteniez des obligations ou des actions qui s'effondreront, je viens de vous l'expliquer. Il en sera de même pour la monnaie, bien évidemment, puisque, éventuellement, ce sont peut-être les monnaies qui commenceront par exploser en vol. Et puis, l'immobilier sera touché de plein fouet. Alors, petite parenthèse sur les monnaies, ce que je dis peut vous surprendre, puisque, aujourd'hui, si vous n'êtes pas un économiste, quelqu'un qui s'intéresse à l'économie, vous n'avez pas de point de repère sur la chute de la valeur des monnaies, et en particulier, la vôtre, puisque c'est celle avec laquelle vous êtes en contact au jour le jour. Alors, pourquoi ne voyez-vous pas que l'euro est en train de s'effondrer ? C'est parce que les points de comparaison que vous avez, ce sont les autres monnaies. C'est le dollar, c'est le yen, c'est le franc suisse, tout simplement parce que ces autres monnaies s'effondrent en même temps. Alors, vous allez dire, oui, mais elles s'effondrent, qu'est-ce qui permet de dire qu'elles s'effondrent ? Puisque la seule comparaison qu'on a, ce sont les autres monnaies et qu'elles suivent le même cours. Alors, en effet, si les monnaies ont la même tendance, la seule conclusion, c'est qu'on ne peut pas savoir quelle est la tendance générale, puisque les points de repère de chaque monnaie, c'est les autres monnaies. Donc, si tout le monde tombe en même temps ou monte en même temps, personne ne peut savoir qu'on monte ou qu'on descend. Mais tout simplement, il y a un repère qui est l'or parce que quand les monnaies baissent ou quand la confiance dans la monnaie de la part des investisseurs, parce que même si le grand public n'est pas conscient de ce qui se passe, parfois sans doute, mais beaucoup de gens ne s'en disent pas, les professionnels de l'économie, les financiers, les investisseurs comprennent très bien ce qui se passe. Ce que je suis en train de vous expliquer, il y a des centaines de milliers professionnels qui l'ont compris. Bon, ils ne le disent pas ou ils le disent. Quand ils le disent, en général, ils n'ont pas accès aux émissions en prime time ni aux grandes chaînes de télévision car il faut que tout cela évidemment soit inconnu du public le plus longtemps possible. Ça participe à la survie du système le plus longtemps possible. Mais cela est un fait dont sont conscients tous les professionnels et tous ceux qui regardent la vie et la vie de l'économie. Donc l'or qui sommeille depuis pas mal d'années et qui sommeille parce que ses cours sont volontairement abaissés par la création de faux, d'or faux qu'on appelle les ETF, c'est l'or papier. L'or papier, c'est-à-dire que vous achetez un contrat que vous payez au prix de l'or et qui vous donne le droit à l'échange de pouvoir à tout moment échanger ce morceau de papier contre la quantité d'or qui est indiquée dessus. La conséquence est que les volumes d'or disponibles sont multipliés grâce à ces contrats. Alors les volumes d'or je ne parle pas de l'or réel, je parle de l'or que l'on peut acheter pour autant que vous n'exigez pas d'avoir de l'or physique si vous achetez donc ces fameux ETF et bien vous avez des papiers qui vous disent voilà avec ça vous pouvez acheter 100 grammes d'or on peut vous changer ce papier contre 100 grammes d'or comme la plupart des gens ont confiance dans ces bouts de papier ils ne demandent pas à changer contre 100 grammes d'or aujourd'hui en face de chaque gramme d'or qui existe d'or réel qui existe dans le monde je crois qu'il y a quelque chose comme on produit chaque année 2300 tonnes d'or et les stocks d'or ce sont de quelques dizaines quelques centaines de tonnes pardon quelques milliers de tonnes donc c'est pas très difficile finalement de produire du papier en quantité suffisante pour noyer l'or réel dans des flots d'or faux qui sont des bouts de papier et grâce à ça la demande d'or ne fait pas monter les cours de l'or puisque la plupart des gens se contentent d'acheter des papiers qui leur donnent le droit d'échanger à jour ces papiers contre de l'or c'est ce qui fait que la poussée de l'or vers le haut est contenue mais à partir d'un certain degré d'affaiblissement des monnaies cette histoire de papier ne peut plus cacher qu'il y a une poussée il y a une hausse des cours de l'or et on assiste depuis plusieurs mois depuis plusieurs années d'ailleurs à une remontée des cours de l'or même si elle n'est pas spectaculaire ni spectaculaire ni régulière elle est quand même nette et en l'espace de quelques mois sauf erreur l'or a monté je crois de 14% ou quelque chose comme ça c'est considérable il a notamment franchi le seuil des 1400 dollars longs ça ne veut rien dire pour la plupart de ceux qui m'écoutent surtout si vous êtes plutôt manché immobilier corps mais bon c'était un seuil de résistance dans l'augmentation des cours de l'or dont tous ceux qui observent la vie de l'or le marché de l'or estimaient que c'était une résistance déterminante pour une éventuelle explosion à court terme ou au moyen terme des cours de l'or ce seuil était franchi alors pourquoi l'or monte-t-il tout simplement parce que ces fameux économistes dont je vous parle ces professionnels de l'économie ou de la finance qui connaissent ce que je suis en train de vous expliquer ont tacté qu'il fallait faire avec et par conséquent il fallait à tout prix trouver des solutions pour se protéger de ce qui allait survenir et la seule protection indiscutable depuis des millénaires c'est l'or donc quand une crise se profile ceux qui savent que la crise va arriver parce qu'ils ont la chance d'être informés parce qu'ils ont la chance d'être peut-être parfois à l'origine des mouvements qui se dessinent achètent de l'or et les premiers achetés de l'or depuis déjà plusieurs années et ça s'accélère cette année ce sont les banques centrales tout simplement parce que les banques centrales sont conscients que peut-être dans un an peut-être dans deux peut-être dans cinq dans dix maximum sans doute avant les monnaies qu'elles émettent ne vaudront plus rien il faudra trouver autre chose pour être il y a d'autres systèmes monétaires et que quand les monnaies seront reconnues par le public comme étant de simples bouts de papier il n'aura plus que l'or qui pourra pressaliser la confiance des citoyens du monde entier alors cette longue digression qui n'en est pas une qui était une parenthèse nécessaire pour vous camper le paysage les conséquences il reste à voir celles qu'on aura pour l'immobilier il faut bien sûr pas croire que l'immobilier échappera au désastre général tout simplement parce que l'effondrement qui se produit sera très bien simplement suivi par une recréation de monnaie et donc la création d'une monnaie nouvelle et là avec de vrais taux d'intérêt donc des taux qui ne deviendront pas des taux comme on a aujourd'hui un immobilier de 1% voire moins mais de vrais taux de 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 et évidemment les investisseurs et les acteurs d'immobilier cesseront de voir le domaine d'être solvable et donc la valeur d'immobilier ne pourra que tomber avant même qu'on en arrive là avant même le changement de monnaie je vous ai expliqué que la crise qui va survenir va appauvrir évidemment je ne l'ai pas dit mais vous l'avez compris alors je le dis va appauvrir à peu près tout le monde donc 99% des français des allemands des anglais des américains des japonais etc. vont de nouveau s'appauvrir et quand 97% d'une population s'appauvrit ça veut dire qu'elle a bien du mal à maintenir son niveau d'achat en immobilier alors ça pour moi ça ne veut pas dire que tout le monde doit être misérable mais ça veut dire que bien évidemment des pans entiers de personnes qui pouvaient acheter de l'immobilier ne pourront plus acheter de l'immobilier voilà donc forcément il n'y aura plus de demande donc plus de disparition de demande je veux dire baisse des cours l'autre l'autre façon dont l'immobilier va être touché et bien c'est la baisse la désolabilisation des locataires puisque bien sûr les gens sont pensés à appauvrir notamment les locataires et dans ce cas là on sait très bien que une proportion significative d'entre eux cessera de payer ses loyers ou les paiera beaucoup plus difficilement alors ce qui va se passer pour les investisseurs à ce moment là c'est que dans un premier temps ils vont constater que leur loyer rentre moins bien ou qu'il rentre en moindre quantité la conséquence quasi immédiate ça va être qu'ils vont passer du fameux cash flow positif qui est confortable et qui donne la sécurité à un cash flow négatif c'est à dire que chaque mois les loyers qu'ils encaissent puissent dans la totalité des charges ne sera plus suffisante pour couvrir le remboursement du prêt parce que le bon du fonds avait lu il faudra continuer à le rembourser même si en tout temps la banque a fait faillite les créances que la banque a ne disparaîtront pas c'est à dire que la banque elle sera reprise par une autre banque ou elle sera nationalisée peu importe mais si vous avez remboursé vous devrez toujours rembourser votre prêt donc vous investisseurs ne serez plus capable de rembourser correctement votre prêt compte tenu que vous n'aurez plus assez d'argent alors qu'est-ce qui va se passer et bien soit vous allez constater que vous avez fait faillite voilà donc vous êtes en situation sur une faillite avec tout ce que ça implique du point de vue poursuite du point de vue surrendement et tout ce que vous voulez ou vous allez essayer de vendre mais dans le contexte que je viens de vous indiquer si vous réussissez à vendre ce qui est déjà beau vous vendrez évidemment beaucoup moins cher que vous avez payé donc vous serez confronté à un deuxième phénomène qui se passe quand on a investi à contre-temps c'est que le prix de vente que vous pourriez tirer va être inférieur à ce qu'on appelle le capital recendu c'est à dire à ce qu'il vous reste à rembourser sans être prêt donc là aussi vous êtes en situation de perte et en situation de faillite voilà comment ça se présente pour les investisseurs immobiliers donc face à cela quelles solutions alors il y a deux cas le premier cas c'est que vous êtes déjà investisseur immobilier récent avec des crédits massifs à rembourser quand je dis massifs c'est pas forcément très gros en chiffres mais vous avez une part importante des crédits que vous avez souscrit n'est pas encore rembourser et bien dans ce cas là c'est la limite de cette vidéo je n'ai pas de conseil à donner mais il me semble qu'il faut réfléchir à une solution qui est de vendre de vous débarrasser de vos immobiliers pour autant que vous puissiez le faire en tirant un prix de vente qui sera au moins égal au capital recendu il ne s'agit pas de faire comme grébouille c'est à dire de se jeter à l'eau pour éviter d'être mouillé par la pluie le deuxième cas de figure c'est si vous envisagez d'investir dans l'immobilier donc vous l'avez compris à la lueur de l'analyse que je fais je pense qu'il vaut mieux pas investir dans l'immobilier maintenant en tout cas il ne faut pas investir à crédit parce qu'on peut peut-être investir dans l'immobilier en considérant que les rendements immobiliers même dans l'hypothèse où des loyers baisseraient pour cause de diminution de la solubilité des locataires l'inverse immobilier sont aujourd'hui quand même bien meilleurs que le livret A que l'assurance vie voilà pour autant quand même que grosso modo vous continuez à encaisser une part non négligeable de vos loyers alors dans ce cas là on peut bien sûr faire de l'immobilier en direct ce qui demande de disposer quand même beaucoup d'argent si on renonce à emprunter on peut aussi adopter une solution dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos c'est tout simplement c'est investir à travers un véhicule d'investissement comme la SCPI la Société Civile de Placement Immobilier qui permet d'investir en direct si on le souhaite bien sûr la plupart du temps les gens SCPI fonctionnent plutôt comme des gens qui placent leur argent comme des gens qui investissent donc en fait ils placent de l'argent dont ils disposent déjà donc si vous avez l'épargne que vous voulez la faire fortifier je pense que la SCPI demeure une bonne solution en sachant quand même qu'il est très possible que dans les années à venir peut-être dans 3 ans dans 5 ans dans 8 ans la conjoncture devienne franchement mauvaise pas que pour la SCPI pour les immobiliers en général et pour le reste des placements en général confère ce que je viens d'expliquer en début des vidéos et qu'à ce moment là le rendement de vos placements de SCPI soit moins bon cela dit une SCPI ça ne fait pas faillite simplement ça ne fait pas faillite sauf si elle est endettée donc il faut quand même vérifier avant de s'offrir une SCPI qu'elle n'est pas trop endettée donc ça ce sont des informations qu'il suffit de demander à la SCPI et vous les fournit vous verrez si elle a ce qu'on appelle du levier autant dire si elle investit à crédit si elle a investi beaucoup à crédit pas beaucoup à crédit si elle a sa payée etc ça il y a une analyse à faire et à partir de là on peut considérer qu'on fait un investissement ou un placement d'épargne qui est quand même réveillant et qui a de fortes chances de résister à une crise même violente voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui alors si on reste très intéressé par l'investissement en direct donc je le répète surtout ne pas investir à crédit maintenant c'est mon avis je ne pourrais pas détenir la vérité infuse si vous êtes d'un avis différent n'hésitez pas à le garder dans le commentaire d'ailleurs ça m'intéressera réellement ça m'intéresse puisque moi-même je suis un investisseur et un investisseur potentiel donc d'autres analyses que les miennes éventuellement plus plus optimistes m'intéressent par principe donc je vous disais oui donc renoncer renoncer au crédit a priori sinon vous pouvez investir dans l'immobilier en direct me semble-t-il dans des conditions moins dangereuses dès lors que vous restez dans les villes premium mais vraiment à la crème de la crème c'est-à-dire Paris Lyon Marseille pas trop parce que Marseille est quand même une part importante de la population qui est très paupérisée et donc en cas de crise économique et sociale ça risque de ne pas être très favorable pour investir en Marseille sans doute Bordeaux Bordeaux à mon avis est quelque chose qui peut tenir la route bon et puis il faut regarder il faut analyser on va dire le top 10 des grandes villes françaises Grenoble, Montpellier enfin bon là-dessus je n'ai pas spécialement étudié la chose et en investissant cash dans ce type de ville donc en fonction de ces moyens soit on investit dans un T2 dans un T3 un T4 pourquoi pas dans des commerces mais les commerces attention au type de commerce que vous prenez parce que la crise ici quant à l'écatrat va évidemment faire des ravages notamment chez les commerçants donc si on veut vraiment investir ou placer sur l'argent immobilier je pense qu'il y a encore des solutions mais elles doivent être bien sûr étudiées et en quelque sorte crash testées si on peut s'exprimer comme ça donc à la lumière de ce scénario de crise qui à mon avis est un scénario à échéance de 10 ans qui est de l'ordre qui est de 100% je ne vais pas vous dire qu'il est de 90, 80 ou 95% à échéance de 2 ans ou de 5 ans je n'en sais rien ce que je sais c'est qu'à échéance de 10 ans en gros il n'est pas possible que dans l'état de délabrement général du système en particulier l'état de surendettement général que ce soit les états que ce soit les entreprises et notamment dans certains pays comme les Etats-Unis les particuliers quoi qu'ils se désendettent l'état d'affaiblissement des monnaies l'état de stagnation de l'économie quand vous avez une économie qui stagne et en même temps des dettes qui ne cessent d'augmenter il y a un problème parce que ce qui permet d'embaucher des dettes c'est la croissance bon le stade terminal de ça c'est l'effondrement général et vous devez penser vos investissements notamment immobiliers dans ce contexte là alors j'espère ne pas vous avoir trop découragé néanmoins je pense que le sujet a dû vous intéresser pour certains c'est une découverte qui a dû vous interpeller donc n'hésitez pas à approuver cette vidéo en cliquant sur le pouce levé ou à la désapprouver en cliquant sur le pouce baissé surtout j'insiste faites-moi vos commentaires car les informations que je vous donne aujourd'hui sont aussi le lancement d'un débat quelque part d'un débat de moi-même entre moi-même et de moi-même vers ceux qui partagent ce type de réflexion et puis naturellement abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir suivre sans rien perdre la suite de mes réflexions je vous souhaite une très bonne soirée j'espère que la vidéo est claire je vous dis à très bientôt